Bonjour à tous, comme dans chacune de ces vidéos, nouveau concours des maisons dans les commentaires. A la fin du quiz que je vais vous proposer dans cette vidéo, mettez-moi bien évidemment votre maison en espérant que les serpentards soient toujours les vainqueurs. Bon, en général c'est Griffondor quand même. Mais avant justement de vous proposer ce nouveau quiz que je vous ai concocté pour déterminer votre maison, je suis trop heureux de vous annoncer que la box sur demande numéro 2 est enfin là. Coucou ! J'ai trop chaud, j'enlève la chemise. Ça non par contre ? Non ? Non ? J'ai tout enlevé, enfin presque. Si tu te demandes ce que c'est la box sur demande, c'est très très simple. Ce sont des box autour de l'univers d'Harry Potter concoctées par mes soins sans aucune autre entreprise que la mienne. Et je suis ravi de vous annoncer la sortie de ma deuxième box qui va vraiment être au-dessus de la première. Franchement j'insiste, cette seconde box elle a glow up par rapport à la première. J'ai pris en compte vos retours et j'ai décidé d'y mettre le paquet et de bosser à fond encore plus dessus. Et je suis tellement heureux du résultat, je vous assure, c'est exactement ce que je voulais vraiment. Et toutes les personnes qui ont déjà vu le contenu pour me donner leur avis ont vraiment dit que c'était pas la même chose. Oui, ça avait quand même glow up. 5 produits à l'intérieur plus des goodies et surtout 90% sont des produits officiels Harry Potter. Il n'y avait que 2 gourmandises dans la première box et cette fois-ci on est sur des produits presque totalement 100% Harry Potter officiel sous licence. Ça me tenait à cœur et c'est aussi quelque chose que vous vouliez énormément. Et donc là j'ai réussi mon pari, c'est presque une box totalement Harry Potter. Vous verrez pourquoi le presque. Parce qu'il y a une surprise, elle est pas officielle mais croyez-moi qu'elle est cool quand même. La valeur des produits unitaires à l'intérieur de cette seconde box est de 50€ ce qui représente presque deux fois le prix de la box. C'est quand même pas mal. Les box sont toujours une par une emballées par mes soins et il y aura la possibilité comme lors de la première de mettre un petit mot dédicacé au moment de la commande. C'est au moment du paiement, il y a écrit note de la commande, il suffit tout simplement de mettre une petite dédicace. Les box vont être mieux protégées que la première expérience que j'ai pu faire. Donc voilà, il y aura un second emballage, un second carton pour protéger la box que ça arrive dans le meilleur des états. Ils veulent une box ? J'ai l'impression qu'il y a un troll dans les cachots. Cette box tout comme la première est en édition limitée. Quand il n'y aura plus de stock, c'est terminé, elle n'existera plus jamais. Elle est au prix de 29,99€ avec 90% de produits officiels. Compliqué à faire je vous promets et je suis trop 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 heureux de ne pas avoir eu à augmenter le prix de la box. La seule chose qui change un petit peu c'est qu'il y a maintenant 4,99€ de frais de port. Pourquoi j'ai dit frais de port et pas frais de port ? J'ai dit frais de port. Pour la livraison du coup en France et en Belgique. Parce que faire payer les frais de port ça me permet moi de pouvoir augmenter la valeur des produits à l'intérieur de la box. Dès le moment où cette vidéo est postée, il y a le lien en barre d'informations si vous voulez précommander votre box. Le site, les paiements sont bien évidemment sécurisés. Et pour les 10 premiers d'entre vous, les plus rapides, il y a moins 10% sur la box. Donc voilà, ça fait un petit cadeau pour les plus rapides avec le code qui s'affiche juste là. Ça va être genre BenHPTS. Je vous conseille de vous dépêcher globalement de précommander votre box parce que la dernière fois c'est parti très très vite. Les box ne seront expédiés qu'à partir du 14 mars parce que ce sont donc des précommandes. Je suis obligé de fonctionner comme ça vu que je suis tout seul. Et à partir du 14 mars, il faudra compter à peine quelques jours pour recevoir votre box. Vous la recevrez dans le point relais de votre choix que vous choisirez sur le site lors de la commande, le point mondial relais le plus proche de chez vous. Comme ça, c'est vous qui choisissez comme ça vous arrange. Surtout si vous commandez la box sur demande numéro 2, n'hésitez pas à me mettre le petit screenshot de la commande sur Instagram. Que je puisse vous repartager comme ça et je suis juste trop 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 content. J'espère de tout cœur que cette box vous plaira. Je vous jure, j'ai mis le level au-dessus par rapport à la première et j'ai tellement hâte que vous voyez tout ça. Le lien est en barre d'informations, n'hésitez pas à aller checker ça sur mon site web. J'espère que ça vous plaira et puis on passe à la vidéo. Vu que ça vous avait beaucoup plu quand j'ai fait ça il y a quelques semaines, déjà c'est une tradition quand je lance une box, je fais une vidéo où je choisis ma maison. Mais en plus, la dernière fois que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon propre quiz. Ça vous a beaucoup plu, je me suis dit on va faire la même chose cette fois-ci, j'ai recréé des questions pour déterminer la maison à Poudlard. Mais je me suis quand même dit ce serait pas mieux d'avoir notre pote le choix pot pour cette vidéo. Voilà, du coup je me suis dit allez hop j'achète ce choix pot. Avant ça je vous le rappelle à chaque fois mais n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. J'ai créé et je suis en train de créer d'autres filtres Harry Potter à essayer. Donc vous savez qu'on peut mettre en stories comme ça, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, il y a des concours, il y a des filtres, il y a plein de choses rigolotes. Ça me ferait trop plaisir que vous me rejoignez là-bas. Et donc du coup c'est parti je vais tester le choix pot, je ne l'ai pas ouvert depuis que je l'ai reçu. Si je ne dis pas de bêtises il coûte une trentaine ou une cinquantaine d'euros sur Amazon. Il y a écrit pose-moi sur ta tête pour connaître ma maison. Ta maison, waouh. En tout cas l'objet est vachement classe, je le trouve hyper bien refait. C'est le vrai choix pot, il est super super joli avec les petits trucs qui tombent. Là il y a une espèce de coque un peu dure pour qu'il puisse tenir debout comme ça. Alors par contre ça ne tient pas du tout sur ma tête. Ou alors il faut tenir ça ? C'est marrant ce truc. Bon alors attendez je vais l'allumer. Non. Non. Non ! C'est de la daube. Franchement je vais faire mon quiz à moi parce que ça c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas qui utilise ce truc de pacotille. Non évidemment c'est du hasard. C'est hors de question qu'on vous mette à Poussou je suis serpenta. Peut-être que le choix pot a raison, je vais faire le test là avec vous. Mais en tout cas le fait qu'il puisse bouger la bouche et tout, je trouve ça plutôt bien fait. Je ne sais pas si vous aurez bien vu le truc. C'est très très simple, vous jouez en même temps que moi. Vous prenez un calepin, vous prenez les notes iPhone, les notes Samsung, les notes ce que vous voulez. Je pose une question ensuite, il y a une réponse baguette, il y a une réponse chaudron, il y a une réponse potion et il y a une réponse étoile. A la fin on comptabilisera les points et le plus de X sera machin etc etc. De toute manière la dernière fois vous avez très bien compris. On commence avec la première question. Si on te croise dans la rue, tu... Potion, fais un peu la gueule mais c'est pas ta faute. Étoile, souris à tous les passants même les plus laids. Oui je me suis dit allez... Baguette, marche rapidement vers l'avenir. Tu es complètement perdu dans tes pensées. Alors moi personnellement parmi tous ceux là je pense que ce qui me correspond le plus c'est que je fais un peu la gueule mais c'est pas ma faute. Quand je suis dans la rue je tire une tronche parce que je suis juste en train de réfléchir à ma vie. Et du coup c'est compliqué de me concentrer et de sourire en même temps donc je ne souris pas. Ton ennemi juré au sein de Poudlard c'est... Les sangs de bourbe, pas d'ennemis, à quoi bon détester quelqu'un, ceux qui ont choisi d'aller du côté sombre, tous les tricheurs de cette école. Alors en vrai moi j'aurais envie de dire pas d'ennemis, à quoi bon détester quelqu'un, genre flemme de détester quelqu'un, genre pourquoi avoir un ennemi ? Dans le sens où il y a des gens que tu peux ne pas te blairer et vice versa. Mais de là à dire un ennemi et détester quelqu'un, genre je trouve que c'est un peu fort pour moi un ennemi c'est plus un terme qu'on a dans les livres, dans les films, dans les trucs comme ça. Donc j'aurais tendance à dire la réponse étoile, pas d'ennemi, à quoi bon détester quelqu'un pour moi ? Peut-être que je note mes réponses non ? Troisième question, on dit de toi que tu es piquant mais attachant, sincère mais tête en l'air, plein de bonne volonté mais maladroit à souhait ou doué mais borné. Non mais franchement j'ai fait des rimes, genre j'ai fait le truc, franchement je me suis donné. Moi je dirais qu'on dit plutôt que moi que je suis piquant mais attachant. Voilà, ma passion is piqué parce que je suis serpentard et scorpion. Donc c'est un beau mélange des deux, piquant et attachant. La matière à poudlard dans laquelle tu serais médiocre, peu importe ton investissement. T'as beau te mettre à fond dedans, c'est mort. La métamorphose, la défense contre les forces du mal, les potions, le cours de balai. Alors moi la matière dans laquelle je serais le pire, franchement je pense que ce serait genre le vol de balai. J'ai zéro équilibre, c'est à dire que je suis capable de tomber peu importe où nous sommes. Donc je dirais celle-ci, le vol de balai et je me mets du coup un petit chaudron. Dans Harry Potter, le personnage de Bellatrix l'estrange, pour toi, c'est une énorme queen. Un personnage meurtri qui sûrement derrière sa carapace révèle une personnalité attachante. La méchanceté incarnée ou la réponse chaudron, Bella qui ? Alors déjà la réponse chaudron, je trouve ça hyper irrespectueux. Qui ne connaît pas Bellatrix l'estrange ? J'ai l'impression d'être tout décoiffé depuis, non ça fait deux ans. Moi je dirais que c'est une énorme queen. En fait c'est juste une artiste incomprise Bellatrix l'estrange. Question numéro 6, la devise qui te correspond le plus. Tous les moyens sont bons pour parvenir à mon objectif. Je n'aurai que si je mérite. Fais preuve d'audace pour réussir. Ou bien la créativité, c'est la clé. Franchement, j'aime beaucoup le truc de la créativité, de l'audace aussi. La question du mérite aussi. J'avoue que tous les moyens sont bons pour parvenir à l'objectif. Pas forcément, parce que si tu blesses des gens ou alors que tu te froisses avec des... Ça me met un peu... Moi je dirais la réponse baguette, fais preuve d'audace pour réussir. Il en faut de l'audace je pense. La question numéro 7, la pire bêtise que tu puisses faire au sein de l'établissement Poudlard. Excusez-moi j'étais à deux droits de rôte. Bah voilà, deux rôtées. Oui je vais vraiment laisser ça, il faut être nature peinture. Alors la pire bêtise ça pourrait être... Organiser une grande révolte, rien que ça. Manquer de respect envers un professeur ou même un élève. Infiltrer une autre maison pour jouer les espions. Tricher aux buses. Alors moi, je dirais que ce serait tricher aux examens des buses. Je pense que franchement, si on se tâte comme ça, qu'on a vraiment pas révisé, qu'on a un déesse du style ombrage qui nous met un truc incompréhensible. Je stupute que je pourrais peut-être tricher. Mais c'est la pire bêtise hein. Mes scores sont un peu serrés hein. Question numéro 8, le magasin dans lequel tu pourrais passer des heures sur le chemin de traverse. Bargeau et Burke, Madame Guypure, Ollivander ou Fleury et Botts. Alors j'aime beaucoup les librairies, mais je sais pas si j'y passerai des heures et des heures. Même si bon, sur le chemin de traverse, je pense que peu importe, le magasin y passerait des heures. Mais le plus, je pense que ce serait chez Ollivander. Je serais le relou en mode, ah non non mais là, la baguette elle me correspond et tout, elle m'a choisi, tout va bien. Mais non, j'en veux une autre quand même, j'aimerais tester celle d'à côté. Je vais me rajouter un point chez Ollivander de suite. Question numéro 9, ton plus grand défaut c'est ton insolence, ta timidité. Ça m'a gêné de le mettre dans le défaut d'ailleurs, mais bon. Ton égo surdimensionné ou ta condescendance. Franchement, je ne suis pas du tout allée de main morte. Moi, je pense que mon plus gros défaut, j'ai demandé quand même aux personnes autour de moi, c'est mon insolence. Voilà, je peux être très 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 insolent, mais pas avec vous, avec vous je suis gentil. Mais ça peut m'arriver de faire preuve d'un petit peu d'insolence, oui. Donc bon, je me rajoute un point au niveau des potions. La dernière question du coup, ton dimanche après-midi idéal en version moldue, ce serait Travailler d'arrache-pied sur un projet qui te fait rêver. Pourquoi pas un peu de tricot, un jeu vidéo à fond ou un bon bouquin au coin d'un feu de cheminée ? Moi, je pense que la réponse qui me correspond le plus, ce serait Travailler d'arrache-pied sur un projet qui me fait rêver. Si j'ai quelque chose en tête, il faut absolument que je le mène à bout. Peu importe lundi, mardi, dimanche, la nuit ou quoi. 1, 2, 3, 4, 5 potions. Si vous avez une majorité d'étoiles sur 10, du coup, vous êtes Poufsouffle. Bienvenue dans cette maison. Personnellement, j'ai une réponse sur 10, donc ça veut dire que je suis 10% Poufsouffle. Tu es complètement nul. Franchement, j'ai l'impression de te faire juger. Peut-être que tu remplaceras Edwige à l'avenir. Il irait pas trop bien, là ? Regardez-moi quel king, là, comme ça. Voilà. Si tu as ensuite une majorité de baguettes, bienvenue à la maison Gryffondor. Personnellement, je suis à 20% Gryffondor. Un petit peu de courage en moi. Si tu as une majorité de chaudron, bienvenue à Serre d'Aigle. Je suis également à 20% Serre d'Aigle. Et enfin, si tu as une majorité de potions, bienvenue à la meilleure des maisons, chez les Verts, les Serpentards. Je suis 50% Serpentard, c'est la majorité de mes réponses. 50% Serpentard, 20% Serre d'Aigle, 20% Gryffondor, 10% Poufsouffle. C'est un petit peu, voilà, un petit peu brassé. Mais quand même, il y a le Serpentard qui se dégage, qui se met bien là, et le Poufsouffle à l'autre extrémité. C'est quand même des maisons qui s'opposent pas mal. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me mettre votre résultat dans les commentaires. Je veux absolument savoir dans quelle maison vous êtes. N'hésitez pas aussi à retrouver ma box qui est en barre d'informations. Si jamais vous souhaitez commander, ça me ferait trop plaisir de voir vos petites commandes passer. N'hésitez pas à me donner votre retour sur cette vidéo. Je suis trop, trop, trop content de l'avoir fait. Bon, on va pas se mentir, c'est moi qui ai fait le quiz. Donc niveau Serpentard, on était plutôt sûr que je le sois. Cette phrase ne voulait rien dire. En tout cas, moi, je vous souhaite de vous porter très, 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 très bien. Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime très fort. Merci, merci, merci de me soutenir dans mes projets. Il y a plein de belles choses à venir pour cette année 2020. Je vais peut-être me rhabiller quand même parce que là, je commence à re-avoir froid. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501